donc je continue dans la vidéo précédente on avait vu donc tout le gsx et le css et donc le résultat c'était ça lorsque je sélectionne input on peut voir que le focus fait changer la couleur donc là j'ai mis l'erreur à true pour le moment donc maintenant je vais m'occuper de la partie logique donc déjà je vais remettre le state à false des modifications ça c'est bon voilà je clique sur modifier donc ce champ ne peut pas être vide tout à fait mais là pour le moment ça ne marche pas car j'avais mis ça ici à false faut que je fasse la variable donc ce que je vais faire c'est que je ouvrir cette fenêtre aussi à droite voilà car je vais jongler avec ces deux fenêtres donc pour faire une modification de la fiche utilisateur là j'ai mis une journée pourquoi parce que c'est là où j'ai appris que quand tu es dans une fonction que tu mets à jour un state et bien si ce state que tu as mis à jour tu utilises dans la même fonction et bien ça va très mal se passer utiliser les states pour mettre à jour une donnée depuis une fonction donc ça marche très bien mais il faut que lorsque tu appelles ton state donc pour lire la donnée qu'il y a dedans il faut le faire depuis une autre fonction et pas depuis la même fonction parce que sinon il y aura toujours un temps de retard ça marchera toujours avec une lettre de retard ou avec une photo de retard etc et ça tant que tu l'as pas compris en tout cas moi tant que je l'ai pas compris ça et bien ça m'a bloqué ça m'empêché de faire ce que je voulais faire alors pourquoi je dis ça parce que actuellement dans le change handler donc le change handler c'est quand je suis dans un input ou un texte arrière et que je tape du texte là à chaque fois là sur l'event un change j'ai la fonction c'est un handler qui s'exécute donc à chaque fois que je tape sur un input je vais chercher la donnée et je la mets dans une variable donc là par exemple pour le nom je le mets dans un tir non donc après j'ai la gestion de la nouvelle photo quoi je le mets dans le change handler bien parce que il faut que je sois sur modifier pour pouvoir voir l'input et puis j'ai mis l'event comme on peut le voir dans le change handler donc pour aller chercher le fichier j'ai besoin de l'event target file donc ça c'est bien le souci c'est que bon après donc je mets à jour le state donc le state c'est quoi c'est set data update donc c'est le nom le prénom l'âge et la bio sachant que bien sûr la photo et les données ne vont pas aller dans le même objet vu que un fichier photo et bon ça c'est des chaînes de caractères ça a strictement rien à voir et ça c'est un objet de base donc après je crée l'objet avec les propriétés envoyées dans form data et donc après je fais l'assemblage dans form data de la photo que j'ai choisi et des données de la fiche utilisateur le nom le prénom l'âge de job la bio donc le gros souci de tout ça c'est qu'à chaque fois que tu tapes sur le clavier c'est que si tu changes ta photo et si tu tapes au clavier du texte et bien ta photo elle sera écrasée il y aura un define et ça ne marchera pas parce qu'à chaque fois que tu tapes au clavier le change handler va s'exécuter donc ça ça me montre qu'il faut bien séparer j'ai envie de dire chaque grosse fonction c'est à dire que changer la photo c'est un bloc donc ça ça va être mis dans une fonction séparée mettre de la donne input ça va être un autre bloc ça sera une autre fonction etc comme ça je vais pouvoir mettre à jour des states et ces mêmes states je vais pouvoir aller chercher la donnée qu'il y a dedans depuis d'autres fonctions pour ça pour comprendre ça il m'a fait une demi journée quand même et ça à force de faire 50 000 essais tu dis ça marche pas et tout ça parce que quand tu mets à jour ton state ou lorsque le change handler s'exécute et bien ça écrase ce fichier donc il y aura un define donc là tout est dans le même truc c'est pas bon donc ça après c'est ma fonction délite un compte donc elle c'est pas le souci son boulot c'est supprimer le compte voilà et après j'ai la fonction send handler donc send handler c'est quand je clique sur le bouton envoyer là je me fais une modif je clique sur le bouton alors je vais marquer test je clique sur envoyer on voit que ça fonctionne alors voyons si je change la photo si ça fonctionne je prends 4k je fais envoyer on voit que ça fonctionne pas j'actualise ça marche voilà bon ça encore si je change la photo là donc ça c'est beau mais si je tape du texte voyons si ça fonctionne à mon avis ça n'avait pas marché ouais donc là le logo ira que je l'ai pas si j'actualise ça marche pas pourquoi parce que j'ai tapé du texte à l'écrasé donc le set handler quand je clique sur le bouton et bien lorsque je clique sur le bouton là ici envoyer ça m'active cette fonction là donc après l'objet de configuration est ici et après ça m'envoie tout ça vers le serveur donc l'idée c'est que lorsque j'appuie sur le bouton il faut que j'envoie la photo mais il faut que je sois sûr que la photo soit dans le formdata et aussi la donnée que j'ai modifié donc ça c'est facile à faire si on sépare bien comme je l'ai dit tous les blocs tous les gros blocs en les mettant des fonctions séparées pour pouvoir pour ne pas être embêté avec les states voilà parce que je passe par des sites classique je passe pas par un gestionnaire de states centralisés comme redux ou autre ça on le verra plus tard car il faut que je voie redux tout le kit donc ici j'ai ma confirmation modale ça c'est pour la suppression du compte et là après j'ai ma classe que là je n'ai pas encore fait là mais le contrôle de l'input s'il est vide ou pas s'il est vide bien sûr on ne peut pas envoyer la requête donc je vais déjà commencer par extraire la photo là le virer du change handler voilà parce que la photo n'a rien à faire là dedans donc là j'ai mon composant fiche user display là j'ai use effect pour mettre à jour le state là j'ai le modification handler donc quand je clique sur ce bouton bien ça m'affiche le formulaire donc ça c'est un toggle là actuellement modification est à true parce que j'ai le formulaire si j'actualise il passe à false là je clique il est passé à true donc ça j'y touche pas pour le moment donc là par contre je vais me faire une grande délimitation et cette fonction je vais l'appeler profil photo handler voilà je vais mettre jusqu'à la colonne 82 ici on a les colonnes ça c'est pas mal ça et donc là je vais mettre un commentaire pour changer de photo de profil donc ça c'est bon donc après la photo donc là je vais rester ici là ça m'évitera de constamment bouger de scroller donc la photo elle est où la gestion de la nouvelle photo c'est ici je fais contrôler x je fais contre lever donc d'ailleurs je fais contrôler ce contre lever ok mais j'ai pas déclaré la fonction ça je le vois direct parce que j'ai un event il faut je place l'event dans la fonction donc la fonction je vais l'appeler const donc photo profil handler égale des parenthèses la flèche les accolades voilà ça c'est bon ça je sélectionne à ton foncé je monte ça c'est bon et là je mets les 20 ça c'est bon donc là c'est ma nouvelle fonction quand elle sera appelée ça va exécuter ce code là donc ça on l'avait vu dans la vidéo où je fais la prévisation de la nouvelle photo donc je suis obligé de mettre une variable comme au début j'avais essayé de faire ça directement avec un state et c'est pas possible donc je suis obligé de mettre une constante new photo donc là j'ai mon reader ça va ici là donc lorsque je clique sur l'input là je vais avoir le event target file ça va chercher la photo tout ça et donc si il y a une nouvelle photo après ça me le met dans le steak ici là cette image prévisation et je l'affiche dans le gsx bon ça j'avais fait une vidéo dédiée dessus je l'affiche ici image prévisation ça c'est ma photo de prévisation et ça c'est la photo qui est stockée sur la base de données donc là j'ai la gestion de la nouvelle photo donc là on voit qu'il y ait une erreur ligne 98 il me dit que new photo is not defined donc si je vais ici à la ligne 98 on voit que dans le formdata.mpn j'ai besoin de mettre la photo que je vais envoyer sur le serveur donc là qu'est ce que je vais faire donc je vais créer un state new photo alors la nouvelle photo là qui aura été mise dans cette variable là au début je voulais mettre directement dans un state comme ça mais ça marche pas ça marche pas parce que comme j'ai dit lire une donnée et sur la même fonction mettre à jour cette donnée ça pose trop de soucis quoi ça marche pas ce qui va marcher par contre c'est de créer un nouveau state que je vais appeler new photo state voilà ce que je peux pas mettre le même nom qu'ici et dedans j'y mets new photo ctrl c ctrl v voilà donc là je mets la photo donc le fichier blob binari object binari large object je le mets dedans on l'avait vu sur un console log il en bas 64 il me semble voilà donc là après qu'est ce que je vais faire et bien je vais créer le state je mets ici donc const les crochets je sélectionne le state contrôle c virgule contre lever je sélectionne à partir d'ici contrôle c je mets un n minuscule contre lever et après je fais you state donc ça c'est bon donc après je laisse vide donc c'est ce que je disais là là je viens de mettre à jour un state ok mais si ce state je l'appelle dans la même fonction eh bien ça va très mal se passer c'est à dire que ça ne fonctionnera pas et au début c'est ce que je faisais ça c'est parce que je maîtrise pas assez les states qu'on pourrait croire que tu disais les states you state c'est facile mais suivant comment tu utilises ça ne peut pas marcher surtout quand ça devient un peu compliqué là par exemple ça ne marche pas ce que je fais là et c'est pour montrer on va faire un test donc je vais ici qu'est ce qui me dit ligne 102 new photo is not defined donc new photo is not defined ligne 102 donc lui je sélectionne et je vais à la ligne 102 102 c'est ici je fais un contrôle v voilà est ce qu'il y a une erreur il n'y a pas d'erreur j'actualise je fais modifier la fiche là je vais changer la photo on a vu que j'avais mis un console log je clique sur ouvrir donc là on voit que la prévisation n'a pas été prise je clique sur envoyer ouais donc c'est normal parce que ici la photo profile handler je n'ai pas encore utilisé pour l'utiliser il faut que je descende et je vais le mettre sur l'input qui me permet de sélectionner la photo donc l'input il est où on voit il est ici type file il accepte le jpeg le png donc c'est ici je vais le mettre ctrl v maj alt f et là ça devrait fonctionner donc je supprime ça je fais modifier la fiche je choisis une photo je prends le e on voit que le cas a disparu et qu'est ce que l'on voit là on voit un define alors que j'ai mis à jour le state pourquoi est ce que j'ai fait ça dans la même fonction parce que si je vais sur campanente si je vais sur fiche user display on peut voir que le state il avait été mis à jour et ça il m'a fallu je t'ai dit m'a fallu à plus d'une demi journée pour comprendre que tu ne peux pas mettre à jour et utiliser un state sur la même fonction sinon là donc là on voit clairement que le state a été mis à jour mais quand je l'appelle il me dit un define donc quand tu as compris ça quand tu es débutant tu as compris beaucoup de choses avec React par contre si je le mets à l'extérieur de la fonction on va voir que ça va fonctionner là je suis sorti du photo profil handle et la magique donc là j'actualise je recommence la manoeuvre donc là on voit qu'il y a un define c'est normal donc on voit que le handler n'a pas été activé et pourtant React lui va faire un petit tour sur les console.log et on voit qu'il y a eu trois renders qu'il a affiché trois fois donc modifier la fiche je vide je clique sur choisir un fichier je choisis le logo react je fais ouvrir et là magique là on voit que j'ai accès à la donnée qu'il y a sur le state pourquoi parce que je l'ai mis à l'extérieur de la fonction et si je vais sur campanente on voit que le state a bien été mis à jour comme précédemment mais la grosse nouveauté c'est que là je n'ai pas du undefined donc ça c'est bon on voit le file image png on a la taille on a pas mal d'informations voilà ok super donc là maintenant je sais que quand j'activerai mon photo profil handler j'aurai accès à la photo dans le state et donc quand je ferai par exemple je choisis ma photo comme je viens de le faire là et quand je taperai du texte ici et bien je sais que lui là il sera pas écrasé par quelque chose de vide donc ça c'est la première chose le photo profil handler donc maintenant je vais m'occuper du change handler donc lui il est compliqué pourquoi je vais m'occuper du change handler voilà il est ici donc l'appareil pour mettre une petite délimitation j'irai plus clair voilà je fais ça et là je mets je mette ici change handler comme ça on voit mieux donc lui sa fonction il faut qu'ils prennent voilà le nom le prénom l'âge job labio c'est tout c'est tout faut pas qu'ils fassent de requêtes voilà donc là je suis sur le change handler donc là je récupère la donnée dans les inputs ça c'est bon après je mets à jour le state ça c'est bon donc ça ça sert à rien parce que c'est pas ici que ça se passe pour la photo comme on a pu le voir juste avant après je crée l'objet avec les propriétés envoyés dans formdata donc ça c'est ce qui va être envoyé oui parce que ça c'est donné que je récupère dans les inputs du formulaire mais ça c'est ce que je vais envoyer voilà et le problème le drame il est ici c'est que là mon objet formdata je le mets à jour ici avec l'image et fiche user donc ça c'est pas bon parce que ça je veux que cet objet là soit fabriqué que quand j'appuie sur le bouton envoyer comme ça ça va éviter beaucoup de problèmes parce que là je fais set formdata formdata ouais c'est à dire que je mets l'objet formdata là je le mets dans un state bon ça je le vire pour le moment donc ça je vais l'enlever et je vais le mettre dans le send handler c'est à dire quand j'appuie sur le bouton envoyer ça va activer cette fonction donc je fais ctrl x et je vais mettre ça dans le send handler il est où voilà il est ici on va le mettre là pour le moment donc c'est pour ça que c'est super important de mettre des délimitations parce que visuellement tu cherches pas quoi tu vois les les coupures sur le programme là donc ctrl c ctrl v voilà c'est mieux donc ça c'est ici donc bien sûr ça ne marche pas donc déjà je vais remonter ici donc là il me dit undefined quoi il me dit qu'il n'a pas été utilisé donc là je suis dans la fonction change handler donc si je veux accéder à ce qu'il ya dans cette variable là il faut que je la mette dans le state car avec l'importé des fonctions tu ne peux pas avoir accès à cette variable là depuis une autre fonction donc ce stade je vais l'appeler cette data update ctrl c ctrl v je mets un d majuscule comme ça que je vais l'appeler et dedans j'y mets la donnée voilà donc le nom le prénom l'âge le job et la bio donc bien sûr le stade qu'il faut le déclarer je fais un ctrl c je vais ici je remonte const les crochets ctrl v je sélectionne ça ctrl c ctrl v avec le d minuscule et là j'y mets du use state donc ça c'est pareil ça c'est un objet qui l'attend donc on peut le mettre ou pas ça change rien du tout ça fonctionnera quand même et pour le new photo state c'est la même chose informe data c'est un objet théoriquement même ce rien ça marche quand même c'est surtout utile quand tu veux mettre du false ou du true ou quand tu veux mettre un state à l'état initial donc là je suis si mage altf ça c'est bon donc là maintenant si je me mets ici et si je fais un console log donc là je suis à l'extérieur de la fonction si tu es à l'intérieur ça ne marchera pas tu auras un define ou alors tu auras un stade de retard donc là on va contrôler donc là je vais contrôler que je rentre bien la donnée dans le state data update form data ça c'est bon donc là on voit qu'actuellement data update form data c'est vide donc je vide modifier la fiche je vide là je vais taper n'importe quoi donc on voit que data update form data on voit que j'ai bien la donnée donc ça c'est affiché depuis l'extérieur de la fonction et ça vient du state et on voit bien que si je mets qu'une lettre il n'y a qu'une lettre je mets une deuxième lettre on voit clairement la deuxième lettre il n'y a pas de ceil de retard donc tout est bon ça ça fonctionne donc ça c'est bon pour change handler donc là maintenant j'ai ce qu'il y a dans les inputs dans un state et la photo qui est dans un autre state et c'est bien protégé dans le sens où si je tape du texte ça ne va pas l'écraser donc maintenant je vais m'occuper de cette hand là donc lui aussi il est compliqué donc quand je clique sur le bouton envoyer je le console à l'envoyer qui s'affiche ça ok donc qu'est créer un nouvel objet formdata dedans j'y mets l'acquis image avec la photo j'y mets l'acquis fiche user avec la donnée les inputs ça c'est bon donc moi avant d'envoyer vers le serveur je veux contrôler que les inputs ne sont pas vides parce que là même si il n'y a pas de données sa part d'ailleurs je peux faire un test je vais marquer à j'envoie est ce que ça fonctionne on voit que là il a bien été pris en compte donc pour être sûr ça fonctionne parce que des fois ça s'affiche mais c'est pas parti vers le serveur parce que là je vois pas la réponse du serveur alors je sais pas si j'ai ma console log je fais actualiser on voit que ça a été plus en compte donc j'ai pas mis de console log pour la réponse du serveur donc là je vais faire test 01 ça fonctionne et je vais changer la photo je mets node et j'ai même envie de dire je vais mettre du texte parce que souvent c'est quand je mettais du texte que j'écrasais ma photo donc là tout est bon je clique sur envoyer on voit que ça fonctionne j'actualise ça a été pris en compte parce qu'à chaque fois que j'actualise j'envoie une requête get vers le serveur donc ça c'est bon d'ailleurs ça je vais le modifier développeur web envoyer voilà le souci c'est que si par exemple ici je mets rien et je clique sur envoyer ça part donc ça je vais boquer ce comportement là donc pour ça va falloir je rajoute donc je vais appeler ça contrôle validation formulaire donc un gros problème que j'ai eu avec ma première version de ce programme là c'est que lorsque je clique sur modifier et lorsque je ne changeais aucun des inputs lorsque je clique sur envoyer j'avais une erreur donc j'actualise je recommence pour être sûr donc là je n'ai rien touché je clique sur envoyer et avec l'ancienne version que j'avais j'avais une erreur pourquoi est ce que dans le form data il n'y avait pas le happen en tout cas il trouvait pas la clé sa planter car quand sa plante c'est toujours pratiquement parce que la valeur n'existe pas une méthode essaye de lire une valeur qui n'existe pas voilà donc pour être précis je vais faire contrôle de la validité des inputs ils ne doivent pas être vides donc je vais en faire qu'un pour le moment parce qu'après il faut implémenter la logique pour que ça change de couleur tout ça donc déjà il faut que ça fonctionne pour un et quand ça marchera pour un et après on je pourrais le mettre sur les autres donc actuellement les données qu'il ya dans l'input sont stockés dans formdata parce que je vais appuyer sur le bouton envoyer donc lui là il a été cherché donc comme j'ai déjà dit dans l'objet data update formdata il a mis ça dans fiche user donc moi ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je contrôle déjà si dans un nom il ya la donnée déjà la première chose c'est d'afficher le nom déjà il faut réussir à afficher le nom donc le nom il est dans data update formdata ctrl c mais si je fais ça je vais pas avoir accès à la donnée voici je vais avoir accès à la donnée mais pas la bonne donc si j'actualise si je fais send on voit que data update formdata est vide donc je vais taper une lettre je vide ici je fais send et là on voit que dans data formdata j'ai le nom le prénom l'âge le job et la bio donc je vais chercher le nom et là déjà quand on fait ça ça devient dangereux parce que si data update formdata est vide je peux avoir un define sur le console log d'ailleurs on va voir ça de suite là si je fais modifier la fiche si je fais envoyer ouais ça n'a pas planté on voit data update formdata donc attends je fais maj alt flèche du bas j'y verrai plus clair ça c'est bon j'actualise modifier je tape une lettre donc ça c'est ok je clique sur envoyer data update formdata avec la flèche c'est ça donc j'ai le nom le prénom d'accord donc voyons si je mets rien entrer ok donc là pourquoi il m'affiche pas le nom là je suis bien sûr une 122 donc ça je vais le virer parce que là il y en a trop et des consoles log donc je vais virer le attend là je vois le 121 on voit qu'il n'y a rien du tout ok donc là je mets une lettre je clique sur envoyer le 121 est ici voilà donc ça a bien été pris en compte il est ici il est ici donc ça ça fonctionne donc quand il n'y a rien du tout comme on avait pu le voir juste avant il faut que j'interdise l'envoi donc là qu'est ce que je vais faire je vais faire un if data update point non contrôle v est à true alors quand je dis qu'il y a true il faut pas qu'il soit vide donc ce que je contrôle c'est ça là c'est true donc ça ça me permet de virer les espaces donc si ça c'est égal à une chaîne de caractère vide donc ça sera true alors tu vas me mettre le state que l'email que j'ai entré n'est pas valide donc ce state je vais l'appeler set enter name is valide donc ce state entrée non est valide donc soit c'est true soit c'est false et là ça sera false pourquoi parce que l'input sans les espaces est égal à une chaîne de caractère vide donc je vais créer le state ctrl c je vais mettre ici const les crochets virgule ctrl v internet is valide je mets un e ctrl v là je mets le state use state et à la base je vais le mettre sur true pour pas avoir l'erreur c'est à dire que c'est grâce à ça que je vais afficher les différentes données sur mon input l'input error ctrl c quoi avec la classe error mais ça on va voir après donc ça c'est bon donc imaginons là que je veux voir le state donc là si je fais un console log alors que je suis dans la même fonction l'information que je vais avoir sera complètement bidon je vais faire pour l'exemple parce que ça c'est un truc qu'il faut comprendre absolument moi j'ai mis du temps à le comprendre ça enter email is valide je sélectionne ctrl c voilà donc là je clique là j'ai mis deux lettres je supprime je fais envoyer là on voit que c'est true l'entrée non est valide maintenant je vire tout ça là et je clique sur envoyer et on voit que c'est toujours true pourquoi parce que j'ai mis les deux dans la même fonction et comme j'ai dit ça peut pas marcher et si je vais voir le state on va voir que c'est false je clique ici fiche user display je clique ici on voit que c'est false moi il marque pas le nom parce que ça ça marche quand ça veut ça et là on va voir que je vais le passer à true si je mets une lettre envoyer il n'est pas passé à trop mais ce qui est un peu chiant c'est qu'on voit pas trop bien les states j'ai actualisé il est passé à trop super donc là je mets ça comme ça je fais envoyer il est passé à faux c'est bien super donc si je veux vraiment voir qu'il ya dans ce state là c'est pas compliqué je fais ctrl x il faut que je sorte de la fonction et donc je vais aller alors je vais pas descendre d'ici je vais descendre là parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir changer de classe ma classe erreur elle est où elle est ici voilà je vais mettre ici donc là je suis à l'extérieur de la fonction là ça sera beaucoup plus clair je reviens ici je supprime j'ai modifié la fiche donc là si je mets une lettre envoyer il me dit un thernem is false ouais c'est pas ça que je voulais voir alors je mets une lettre donc là j'ai dû me planter parce que quand j'enlève toutes les lettres qui se fait à me dire il va me dire trop alors un thernem is valid false oui ça c'est vrai et là ça devrait être true donc 161 162 ouais mais non ça je vais le laisser comme ça parce que le problème c'est que pour pouvoir changer le state il faut que j'envoie la requête et que je mettais le site à jour donc c'est pas bon là attend je recommence là il me dit un thernem is valid undefined si je clique sur envoyer bon là j'ai qu'un treat property donc là c'est parce que le trim il n'y a pas de données je mets quelque chose on voit que ça marche pas je clique sur envoyer ça marche pas alors je vais je fais envoyer d'accord j'ai oublié le richard bah oui parce que quand tu exécutes ça ok c'est false donc il faut sortir du programme et si c'est bon donc là je peux mettre un else ou sinon je vais mettre directement un set enter email et je peux le mettre à true voilà là ça marchera mieux comme ça avec un minuscule donc là je pense que ça devrait être bon ça tient un peu de choses donc l'idée c'est quoi si lui il est toujours alors je mets le state à false et après je retire donc j'arrête le programme parce que sinon si je vais pas ça ça va continuer à s'exécuter et la requête va partir ok donc là je mets une lettre je vide tout je clique sur envoyer donc data update form data ouais enter a name is not a function in 130 ok je le fais exprès 7 voilà là ça va marcher donc là je mets à jour le stade donc il faut mettre 7 bien sûr je recommence donc c'est ça la programmation avant je vide je clique sur envoyer waouh internet is valid true ça fonctionne je modifie la fiche je supprime tout je clique ici je clique sur envoyer et là il me dit bien folle ça marche et on a vu que la requête n'est pas partie je mets une lettre je vide je clique sur envoyer la requête est partie super donc là maintenant ce que je vais vouloir c'est que quand je clique ici ça ça s'affiche et donc lorsqu'il ya une lettre je veux pas que ce soit visible voilà donc le retourne hyper important tu oublies et plein qui marche voici ça marche mais ça sera jamais pris en compte au niveau de du false sachant que ça après ça doit être refactorisé parce que ça tu peux transformer une fonction pour pouvoir après appeler cette fonction il met donc enter name is valide prénom name is valide l'âge le job et la bio pour éviter de répéter dans le if et ça on le verra plus tard donc là je vais descendre ici voilà donc là j'avais mis false donc là maintenant je prends ça ctrl c ctrl v et suivant les cas ça devrait bouger j'actualise je clique sur modifier la fiche je clique là envoyer d'accord donc là ouais mais là je l'ai pas changé c'est encore par contre si je clique ici envoyer on voit le petit truc rouge est apparu donc ça ça a l'air de fonctionner ça il faut que je le vire alors ça c'était au niveau du texte donc je me trompe pas c'est enter name is valide ctrl c je dessins je descends donc c'est ici et là j'ai mis une condition donc là j'ai mis true je mets ctrl v donc si c'est true ou false ça va changer la classe bien sûr si le nom est valide il faut pas que ça s'affiche donc il faut que je fasse inverse avec l'opérateur not donc si c'est true je passe à false et ça ça sera caché donc je reviens ici j'actualise modifier la fiche donc là on dirait que ça marche pas mon truc parce que enter name is valid et undefined alors attends si je tape ça ouais ok ça a pas été mis à jour ouais parce que c'est contrôlé envoyer ok donc ça il faut que je le change enter name is valid il faut que je le mette à enter mis à il faut que je le mette à true au début là ça devrait disparaître modifier la fiche voilà oui parce qu'au début t'as rien rentré donc là si tu mets du texte c'est bon je clique sur envoyer ça marche par contre si la personne efface le texte ici à cliquer sur envoyer ce champ ne doit pas être vide on voit que ça marche donc après je clique dedans donc là on voit que ça disparaît pas pour le moment je mets du texte donc ça c'est pas pris en compte pour le moment si je clique sur envoyer ça fonctionne donc après dans la logique de tout ça je pourrais apporter ultérieurement des améliorations donc ça c'est bon donc après au niveau de la requête vers le serveur donc lorsque je clique sur le bouton envoyer donc ça m'appelle le c'est un handler donc actuellement j'ai pas besoin de mettre la requête ailleurs car on voit que si l'input est pas bon le programme est stoppé ça va pas plus loin et donc la requête qui est ici n'est pas envoyé donc je vais faire des tests donc il y aura des erreurs à corriger je pense mais ça je ferai dans une autre vidéo j'actualise c'est bon je change de photo je mets javascript javascript apparaît je change le nom je vais mettre un vrai nom là donc là s'il ya un souci d'écrasement de photo j'aurai une erreur mais là on dirait que c'est bon je vais mettre des vraies données l'âge de la chaîne 13 ans développeur web est en recherche de boulot dans le domaine donc je clique sur envoyer on voit que c'est bon il ya pas eu d'erreur si j'actualise c'est bon donc maintenant si je mets un champ vide je clique sur envoyer ce champ ne doit pas être vide je mets un an je clique sur envoyer ça fonctionne là ce que j'ai envie de faire c'est juste changer la photo est ce que ça marche ok envoyer ça fonctionne pas actualiser voilà donc là il faut que je vois ça que un problème de use effect je pense donc c'est ça le souci lorsqu'on fait des modifs au faire tous les tests et ça peut prendre du temps et surtout on peut passer à côté d'éléments importants donc je refais le test pour reproduire le bug car à chaque fois quand je veux faire une modification de l'image ou de l'input ici j'ai quatre possibilités donc on a vu que là j'ai actualisé pour une saisie et tous les states modifier la fiche si je choisis une photo je prends le 4 cas là si je fais envoyer bon déjà on a cette erreur la cana tour est pour petit enfin défini une 123 je la supprimer c'est là donc ligne 123 on le voit c'est le console log pourquoi parce que la méthode trim s'applique donc sur l'acquis data des formes d'atteint point non et à l'est inde fine donc si je fais ça je fais ça théoriquement si si c'est inde fine ça ça ne sera pas exécuté donc là on va voir que le problème va se passer ici aussi donc que je clique sur envoyer là il me dit ligne 125 donc une 125 c'est ici donc je vais faire la même chose donc je sélectionne ça contre ces contrôles v donc là si c'est inde fine et bien ce qui a dans le if ne sera pas exécuté et donc ça passera tout directement oui parce que là comme on peut le voir il ya une lettre donc le c'est bon sachant que si tu fais ça obligatoirement dans cette variable là ça ne sera plus inde fine ça sera une string ville je fais envoyer ok il me l'a pris en compte c'est pas le comportement attendu du tout alors attends là si je fais envoyer ouais d'accord bon moi ça part pas moi je vais m'occuper de la photo ouvrir parce que la photo c'est un problème de use effect envoyer si je mets une lettre sa part je change la photo envoyer voilà on voit que la photo n'est pas bonne et si j'actualise c'est bon donc ça c'est lui effect donc lorsque la requête s'exécute à la fin je passe validation c'est donc validation voie true et le use effect il est ici donc après ce qu'il faut que je fasse et quand il ya le un refresh faut pas ou aussi que j'oublie de repasser le c'est validation à false ça devrait mieux marcher comme ça pour remettre le state à false lorsque le changement de la page était terminé donc j'actualise je clique ici je clique ici je change de photo je clique sur envoyer donc ça va falloir que je m'occupe de ça je clique ici bon je clique sur envoyer là ça marche bon si je tape ici et je change de photo ça devrait marcher aussi envoyer même si j'actualise je fais modifier la fiche j'ai mis du texte je change de photo on voit que ça charge je fais envoyer ça marche si j'actualise si je fais ça je fais envoyer voilà moi là j'ai le trim d'accord donc ça c'est un problème à résoudre et si je change juste la photo et acte je fais envoyer et j'ai aussi le trim une 125 donc une 125 donc là ce que je peux faire c'est un console log mais l'on le voit ligne 122 data update form data c'est undefined ligne 122 il est ici ligne 123 c'est undefined ligne 123 c'est undefined donc pour virer ça là ce que je vais faire c'est que je vais modifier mon code je vais extraire donc la roquette vers le serveur qui est ici là tout ça là contre x je vais l'extraire de la fonction celle d'endler je vais mettre ça à l'extérieur et je vais mettre ça dans un autre use effect que là j'ai mon premier use effect qui sert à charger le composant d'ailleurs là il faudra que je le modifie ça ça je vais le virer pour le moment donc ici je vais faire mon nouveau use effect donc là ça va être le custom hook http donc la requête pour envoyer les données vers le serveur donc use effect classique voilà je fais ça parce que comme ça je pourrais bien contrôler dans ces dendlers que tout soit bon avant d'envoyer la donnée sur le use effect ça sera plus simple donc là je fais contrôler il manque le tableau de dépendance voilà ce que mon gros souci c'est le forme data si je charge la page donc si la personne clique sur le bouton modifier ici a fait envoyer le forme data est undefined c'est ça le gros problème c'est à cause du forme data donc c'est un cas très spécifique mais bon il faut tester tous les cas parce que si la personne fait un rechargement de page a fait une modification ça a changé sa plante donc ça c'est l'objet de configuration c'est bon et ça c'est ma requête et donc pour que ça ça parte je vais créer une state que je vais appeler saint request validation voilà et si ça c'est tout alors tu pars si c'est faux c'est bien tu ne pars pas donc là tant que je suis ici il me demande toutes ses dépendances contre c contre levée je vire les impact x voilà donc là je sélectionne je vais ici je vais tout en haut mais là je vais faire le state ici contre levée contre levée je mets un s majuscule égale use state et je le mets à false alors ça c'est pas bon parce que je vais y arriver c'est une request validation non mais après il faudrait peut-être mettre le set ça marchera mieux voilà contrôle c'est donc là si je vais ici j'actualise qu'est ce qu'il dit il dit rien il dit que le serveur a planté donc on voit que le serveur a planté je fais un petit espace il redémarre j'actualise c'est reparti bon là en principe si je fais envoyer qu'est ce que ça fait ok toujours le canard tué de papatise mais là en principe ça part plus vu que c'est sur false voilà il n'y a plus rien qui marche ça n'a pas été mise à jour c'est bon donc là si je suis envoyé j'ai ça et 126 normal donc si je vais mais ici il me réclame la dépendance voilà donc ça il faut que ça passe à tous ici là là j'ai le sel handler chez le sel handler et à la fin quand tout est bon je fais le 7 contre levée et je le passe à tous donc ça je désactive et donc lorsque là requête sera terminée ici donc là j'ai la réponse du serveur je passe donc le set send request validation à false ça c'est bon pareil lorsque je clique sur envoyer et quand j'ai la réponse du serveur je repasse à l'interface classique donc ça va tête cette modification je passe à faux donc ça c'est pour virer tous les inputs je repasse à l'interface normale donc cette validation send send modification false send request validation false et il faut aussi que je passe donc tous les inputs que je vais contrôler donc là actuellement je contrôle que entered name is valide et lui je le passe à trous pour pas avoir l'erreur lorsque j'active le formulaire parce que la personne n'a encore rien rentré dedans même si théoriquement il va y avoir de la donnée sauf à la première connexion mais bon là j'y suis pas encore j'ai pas encore fait ça d'avoir un formulaire vide à la première connexion donc ça c'est plutôt aller tout en bas que ça c'est le truc en dernier voilà le set validation send alors c'est quoi déjà le set validation donc là je mets ici ctrl c il est ici cette validation send validation send d'accord c'est pour lancer le on refresh en réalité lorsque je veux lancer mon refresh donc il faut que validation send soit true donc là à la base il a false et il faut aussi que j'ai modification que je sois plus en modification ça semble logique donc je vais rajouter et et modification il faut qu'il soit false c'est à dire l'interface classique sans les formulaires donc si modification est à true ça veut dire que je suis en train de modifier les inputs donc l'opérateur note il sera false donc ça partira pas donc il faut que je sois à false sur modification c'est à dire que je ne modifie pas les inputs en tout cas qu'ils soient pas affichés donc je passe à true et là tu pourras faire un refresh donc là il va me manquer quoi la modification ctrl c bon qu'on voit que c'est compliqué hein et donc ici qui me passe le validation le set validation à false donc je fais ctrl c si je fais ctrl f et si je fais ctrl v donc il est ici je descends donc là il est passé à true et bien c'est au chargement de la page cette validation il a false de base donc la roquette ne peut pas partir tant qu'il passe pas à true donc ça ça semble bon voilà qu'est ce que ça dit là je fais envoyer bon j'ai toujours le problème d'ici donc là je regarde pour voir si ça n'a pas planté le back end donc le set handler donc là je clique sur le bouton envoyer ok là je vais envoyer des données vers le serveur le souci c'est que si je touche à rien le change handler donc il fait pas son job il ne met pas à jour les données qui est normal je touche pas au clavier donc vu que j'ai extrait la roquette du set handler il va falloir que je mette ce qu'il ya dans le form data dans un state et je vais appeler ça donc cette forme data et dedans j'y mets forme data donc ça ça va aller dans le state donc si je veux afficher ces données là je fais un console log de forme data point qui est et je mets la key image donc là ça va m'afficher l'image s'il y est si je fais un console log form data point guette là je vais y mettre la key fish user je vais mettre un console log et je vais écrire dans le change handler donc voyons ce que ça fait j'actualise modifier je fais envoyer donc ligne 132 ligne 132 volu pour le moment je lui dirai là quoi que non parce que moi c'est ça que je voulais voir donc on voit que ça affiche sur rien du tout dans le change handler ligne 121 cc contrôle c contrôle v ça serait mieux comme ça ouais parce que dans le console log après on voit rien du tout donc je fais modifier la fille je supprime je fais envoyer data update voilà donc form data dans change handler donc j'ai object object 122 et j'ai nul donc là j'ai object object et là j'ai nul donc il n'y a rien dans la fiche user donc si je tape quelque chose et si je mets une photo si je vis de tout ça là je devrais avoir des données donc form data d'un change handler j'ai bien la photo par contre là j'ai nul il 123 il 123 j'ai nul donc je reprends donc j'avais dit que ligne 123 j'ai nul donc je clique sur envoyer voilà donc là actuellement on voit que tout est vide donc si j'envoie ça mes données vont être effacées donc là c'est pas partir et on voit que pour que de la donnée rentre il faut que je touche pour activer donc le change handler voilà la donnée bien prise en compte voilà si j'actualise historiquement j'ai rien car ce n'est pas parti sur le serveur vu que j'ai stoppé la requête c'est vrai que le form data pour ça c'est un gros problème et en plus comme j'utilise des steaks locaux j'utilise pas un store centralisé donc ça pose problème je pense je pense que avec un store centralisé du type redux ça serait plus simple je dis ça je suis pas sûr donc là j'ai trouvé le moyen donc pour savoir si un objet est vide voilà c'est à dire que tu te retrouves avec les accolades et de rien du tout malheureusement quand tu fais ça dans une condition un objet vide c'est true c'est pas false malheureusement donc on va dire que si l'objet est vide je mettrai ma variable à true et si pas vide false donc je vais faire une variable je vais l'appeler data update form data donc c'est lui qui m'intéresse car c'est là dedans qu'elle a donné et je vais l'appeler is empty ça veut dire est vide et ça je vais le mettre dans un console log ctrl c ctrl v donc je fais ça parce que là je vais faire la condition qui dit si un objet est vide ou pas voilà parce que si c'est vide il faut pas que j'autorise la requête à partir sur le serveur parce que data update form data donc on l'avait vu hein c'est ce que l'on met dans le json.strickify dans la keyfiche user donc si c'est vide lorsque je vais recharger la page toutes les données ont été supprimées donc c'est pas l'objectif donc la condition pour savoir si un objet vide donc il faut utiliser le constructeur object point et la méthode keys donc la méthode object keys renvoie un tableau contenant les noms des propriétés propres à un objet donc ça c'est ce qui a écrit sur le mdn donc ça veut dire quoi ça veut dire que si la valeur le link c'est à 0 ça veut dire que c'est vide donc qu'est ce que je vais mettre dedans je vais mettre data update form data car c'est là où il ya les inputs les valeurs des inputs et si c'est strictement égal à 0 ça veut dire que c'est vide mais le souci donc ça on peut le voir sur internet il faut que ce que je vais mettre dedans là ça soit bien un objet donc data update form data ça sera toujours un objet mais si on a un doute on peut rajouter donc le nom de l'objet point constructeur est strictement égal à object sachant que on a les strings on a les numbers on a plein de trucs bon après je pense que ça avec TypeScript on peut écrire différemment bon là j'y suis pas encore je connais pas TypeScript mais voilà ça c'est bon que si data avec des formes data est un objet donc ça à la limite si je le mets pas ça doit marcher c'est surtout le fait que keys renvoie un tableau et donc si le tableau est vide j'aurai le length à 0 d'ailleurs j'ai oublié de mettre length parce qu'il faut la méthode length pour compter le nombre d'index qu'il a dans un tableau donc ça ça serait bon là j'ai le tf voilà donc si je contrôle je vide j'actualise je modifie la fiche je touche à rien donc si je fais envoyer data update form data is empty true il me dit que c'est vide et si je change une lettre je vide et là il va me dire false data update form data is empty false donc ça ça fonctionne donc grâce à ça je vais pouvoir faire une condition donc la donnée pour la requête du serveur c'est set form data form data on peut le laisser ici je vais plutôt le mettre à la fin ici juste avant de dire que la validation je la passe à trop pour envoyer la requête donc maintenant j'ai ma variable quoi j'ai ma condition dedans qui va me permettre de savoir si form data est vide ou pas ça c'est bon donc là je contrôle validation formulaire contrôle de la vérité des inputs ok donc ça je vais le réactiver sauf que pour exécuter ça on l'avait vu avec la méthode trim si j'actualise si je clique sur modifier si je clique sur envoyer et j'ai cette erreur maintenant je vais pouvoir me débarrasser de cette erreur donc je fais ça contrôle V et donc si c'est false ça veut dire si c'est pas vide alors je le passe à true et le contrôle pourra se faire par contre si c'est vide ça passera à fausse donc la condition sera false et ça ira ici ça passera le set enter name is valid at true voilà donc on va voir ce que ça fait donc j'actualise modifier la fiche j'ai touché rien envoyer ok donc là il n'y a pas eu d'erreur c'est parti direct donc là déjà ça aurait pas dû partir parce que je n'ai pas reçu la réponse du serveur que la requête était partie ça c'est une chose donc quand je clique sur envoyer ben ça doit rester à cet état là donc ça c'est modification donc là je suis ici donc si je descends là c'est un request validation donc là je l'ai bien à fausse donc il n'est pas activé et c'est lui qui doit passer à false donc là on voit comme c'est pas activé pourtant il est passé il y en a un qui me l'a passé à false donc il faut que je le trouve là je sais plus où il est ah bah il est là lui il a rien à faire ici parce que lui s'exécute à chaque fois dans le programme donc j'actualise je modifie la fiche donc je ne modifie rien je fais envoyer voilà il reste bloqué c'est normal donc ça c'est cool il n'y a plus d'erreur si je mets un texte là j'ai de la donnée envoyer enter name is valide ok il a trop et là si je vire tout l'envoyer ce champ ne veut pas être vide je mets de la donnée envoyer voilà on dirait que ça fonctionne alors je refais un test j'actualise modifier la fiche envoyer d'accord j'actualise modifier la fiche je vire tout ça bloque ça je fais envoyer donc ouais maintenant si je veux savoir ça fonctionne il faut que je réactive la requête vers le serveur voilà quand tout est bon ça je passe à true donc là ça va me faire partir la requête elle est ici donc si ça c'est tout ici c'est tout et ça part donc je contrôle ça j'actualise fichier utilisateur modifier la fiche envoyer voilà on voit que c'est parti et on voit que ça m'a tout effacé là si je fais ça là envoyer donc ça c'est bon si je fais ça ça c'est bon ça part pas si je fais ça ça part tout est bon par contre si j'actualise c'est à chaque fois alors je me fais avoir si je fais modifier la fiche donc là il faut que j'interdise l'envoi et là si je clique c'est parti il m'a tout effacé parce que dans le forme data il n'y a pas de données alors oui d'accord j'ai mis donc le contrôle sur data update form data is un petit ça c'est pour le contrôle du formulaire et maintenant avant que j'arrive ici il faut que je contrôle qui est de la donnée dans le formulaire voilà donc je vais faire ça ici contrôle qui a de la donnée dans le formulaire avant envoi donc ça c'est à dire que dit comme ça c'est pas très clair donc si l'utilisateur ne touche pas aux inputs form data sera vide donc qu'est ce que je fais là je fais if data update form data is empty donc si c'est vide donc ça sera true alors je return ça veut dire que j'empêche l'envoi de la requête le souci c'est que l'utilisateur va vouloir appuyer sur le bouton envoyer il se passe à rien donc là je vais lui mettre un message d'erreur donc ça c'est pour moi on va voir que form data et vide et je vois si ça marche donc j'actualise alors attend je modifie je vais mettre des données à envoyer je modifie j'envoie ça fonctionne j'actualise je modifie j'envoie form data est vide le gros souci c'est qu'il faudrait que je mette toutes ces données dans le steak de base mais le problème avec form data c'est que il faut le faire parce que dans les props je passe data mais c'est pas au format form data donc là on a vu que j'étais bloqué donc il va falloir que je fasse ce que l'on faisait lorsqu'il y avait une erreur avec ma fenêtre modale error modale donc je monte je vais l'importer import donc c'est erreur modale from deux points slash donc ça ça va être dans ui entrée slash essai erreur modale ça c'est bon donc je vais la mettre où je vais la mettre au niveau du formulaire ça va être ici d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis un short cut ici vu que j'utilise les balises aux formes donc là théoriquement ça j'en ai plus besoin ça ça je le vire voilà donc je vais la mettre ici je pense ou non plutôt dans le forme sinon ça va pas marcher donc là je prends mon composant erreur modale on sait que de dans il faut le title ça on l'avait déjà vu donc erreur point title il ya la propre message égal erreur point message et le un confirm pour l'event et pour ça je vais devoir bien sûr utiliser mon state erreur cette erreur donc je l'ai pas encore fait donc là j'active la fonction cette erreur et je mets le state à false voilà donc là il faut que je crée le state donc je remonte d'ailleurs avant de remonter je sélectionne le composant et il va s'afficher que s'il ya erreur est à true voilà donc si l'erreur est à trou ça affiche la modale sinon ça ne l'affiche pas donc je monte mais là je vais mettre le state erreur cette erreur égale use state et je le mets à nul voilà je peux le mettre à false ça sera pareil bon là c'est pas un trou ou false c'est un objet donc si un objet dedans il y aura différents trucs ça passera true donc si forme data est vide alors tu m'affiche la modale et pour ça il faut que je mette le state cette erreur je lui mette un objet avec les différentes propriétés donc title ça va être par exemple attention et je vais mettre un message modifier la valeur d'un champ et ça lui tueur donc ça veut dire que ça coupe le programme et le reste ne sera pas exécuté donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre de l smash altf voilà est ce que ça fonctionne donc j'actualise je modifie la fille je touche à rien donc si je clique sur envoyer voilà j'ai la modale qui s'affiche modifier la valeur d'un champ super je modifie un champ d'ailleurs quand j'ai modifié un champ il suffit juste que je remplace le a par un autre a en gros là je viens d'activer le channel handler je clique sur envoyer ça marche si j'actualise ça m'a été pris en compte donc ça c'est bon donc maintenant le gros souci ça va être qu'est ce qui se passe si je change que la photo je prends ça ouvrir envoyer voilà donc comme l'objet est vide il me dit modifier la valeur d'un champ sinon ça plante donc là par exemple je vais remplacer par z et je fais envoyer ça fonctionne il y a cette petite erreur là je sais pas d'où elle vient mais c'est une heure de requête donc j'actualise je modifie donc un champ je modifie l'image je fais ouvrir je fais envoyer on voit que ça marche ok j'actualise je modifie la fiche je vais faire l'inverse je modifie la photo et après je modifie un champ je fais envoyer on voit que ça marche j'actualise c'est bien pris en compte maintenant si je fais ça le champ est vide je clique sur envoyer ce champ ne peut pas être vide d'accord j'actualise je modifie la fiche je fais ça je change la photo je fais ouvrir je fais envoyer ce champ ne peut pas être vide je mets quelque chose je clique sur envoyer ça fonctionne j'actualise ok donc on dirait que tout fonctionne en apparence voilà je modifie la fiche je fais envoyer on voit que ça part bien pourquoi parce que là j'ai pas actualiser la page si j'actualise la page j'initialise le stade modifier la fiche envoyer et j'ai la modal je fais envoyer j'ai la modal je tape une lettre ça part donc là tout est bon sauf la création de fiches je pense que ça a planté ça il faut que j'y travaille créer un compte je fais ça se crée un compte se connecter ouais donc ça fonctionne parce que j'ai mis de la donnée envoyer je modifie la fiche je mets ça envoyer super et si je fais ça envoyer d'accord je remets une lettre envoyer j'actualise je clique là envoyer d'accord donc ça fonctionne après l'idée c'est que lorsque je crée ma première fiche ça serait bien que j'arrive à avoir des inputs vides et que ça s'affiche directement en mode formulaire pour pouvoir entrer les données voilà donc on a vu que cette vidéo était difficile et on a vu que dès que tu as du formdata dès que tu as plusieurs choses à gérer en même temps ça se complique et surtout lorsque tu fais différents tests dont le test de l'actualisation c'est à dire la réinitiation des states et bien souvent quand tu fais ça tu as des mauvaises surprises ça bug je pense qu'avec un gestionnaire de sales centralisés ce genre de problème là ça n'arrive pas moi je sais pas je maîtrise pas assez le sujet encore donc voilà pour cette vidéo je pense que j'ai rien oublié la suite dans le prochain épisode 10 11 1 1 1 1 1